Musique Instituée par le système des Nations Unies pour la promotion des droits fondamentaux de la femme et surtout pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes Les 8 mars de chaque année doivent être à l'instar d'autres pays l'occasion pour les femmes béninoises de diverses couches de faire le bilan de la situation de leurs droits d'organiser les plaidoyers revendicatifs autour des droits proclamés mais jamais acquis Se mettant dans cette logique et en référence au thème leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 La brave dame Paulette Annie Cambo, conseillère communale de Dobo et l'association Les Milliardaires de la Paix ont fait de cette journée du 8 mars et ceci jusqu'au 30 le moment de rendre propre les lieux publics pour le bonheur de tous En guise de reconnaissance au président Talon pour l'asphaltage qui a rendu belle la ville de l'Espérance Ces femmes ont lancé leurs activités sur l'esplanade de la maison du peuple de Locossa en face du CG1 ce 9 mars 2021 La journée du 8 mars est dédiée aux droits de la femme et la plupart du temps nous constatons que pour cette journée où en différé les femmes se mettent ensemble, portent de belles tenues, font la fête danse, mangent et boivent Alors que nous devons réfléchir à comment est-ce que nous devions être épanouis Alors cette association de femmes Les Milliardaires de la Paix a décidé de, au lieu de chaque fois aller manger et boire comme les autres parce que c'est dans aussi le programme mais il faut des actions qui vont impacter la communauté Alors pour la période allant du 8 mars jusqu'à la fin du mois de mars Elles ont décidé de nettoyer les places publiques, les lieux d'impact, les lieux communautaires de la ville de Locossa parce que l'association est basée à Locossa et aujourd'hui nous sommes à la maison du peuple de Locossa parce qu'il y a une place publique en face du CG1 de Locossa qui est souvent sale, les élèves à la fin des classes passent là pour jouer, des herbes tombent, il y a des sachets plastiques et tout nous avons décidé de venir nettoyer cette place là pour impacter positivement notre communauté La femme aujourd'hui réclame l'égalité, la parité Notre bonheur ne peut être fait que par nous-mêmes Alors pour ça nous devrions agir Il ne faudrait pas que nous attendions les autorités communales, les autorités locales pour mettre propre notre environnement Ce n'est pas quand sa maison est propre que le pays est propre Il faudrait que chaque citoyen puisse mettre la main à la patte pour continuer ce que le gouvernement est en train de faire parce que l'état central aujourd'hui a rendu vraiment la ville de Locossa très belle Avec le projet Asphaltage, nous avons beaucoup de rues dans Locossa qui ont été assainies mais en plus de cet assainissement là, si nous ne nettoyons pas ces artères nous n'aurons pas une ville belle comme l'auraient voulu nos autorités L'appel est ainsi lancé aux autres femmes car il faut avoir une bonne santé pour mieux réclamer ses droits Et cela conclut la Madame Martine Dassault en langue à l'adjab ... 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